Je suis de retour sur TikTok! Oui, quel retour! Parlons un petit peu du foufou électoral. C'est rigolo, ça cartonne, cette visite à la belle Afrique, mais avant que les politiciens ont trouvé avec les réseaux sociaux une magnifique vitrine sans filtre qui leur permet de se vendre comme nulle part ailleurs et surtout pas sur les médias traditionnels, Emmanuelle. Oui, mais moi, ça ne m'offusque pas. Je vais vous avouer, M. Legault est quand même un premier ministre qui donne beaucoup d'entrevues, qui est relativement accessible. J'ai déjà vu mille, mille, mille fois pire. Je comprends que mes collègues de la tribune parlementaire partagent pas ça. Mais à un moment donné, quand les politiciens ont utilisé des nouvelles tribunes pour pouvoir réussir à connecter avec les gens, c'est une chose. Moi, je trouve ça très sympathique, ce qu'il a fait. C'est avec un jeune influenceur québécois qui rejoint donc un public qui ne connaît pas M. Legault. Pour les risques qu'il en fasse trop, allez voir les vidéos que M. Legault a faites depuis qu'il est de retour sur TikTok. C'est pas mal politique, c'est pas mal sérieux. Vraiment, on est loin d'un risque de dérive pour le premier ministre. OK. Mario? Tu en penses quoi? Moi, je pense quand même qu'il y a une recherche stratégique de son côté, de retrouver un côté sympathique, de faire baisser la tension. Je dois avouer que si j'étais à sa place, je serais inquiet. J'ai en tête un moment avant les fêtes, quand l'agressivité envers le gouvernement, les enseignantes étaient dans la rue, l'agressivité envers le gouvernement était débile. Il y a une journée à l'Assemblée nationale, François Legault, il a dit « Moi, j'aimerais mieux que les enfants soient à l'école. » Puis là, les commentaires, mais dans les médias, partout, dans les 24 heures qu'ils ont suivi, c'était presque, c'était un malade, François Legault, c'était un dangereux, il faut qu'attacher là. Là, tu te dis « Bien voyons, il a dit qu'il aimerait mieux que les enfants soient à l'école. » Moi, premier coup d'œil, ça me paraît raisonnable, mais il s'est développé à son... Puis là, bien, on l'a senti dans les derniers mois sur les réseaux sociaux, c'est un niveau d'agressivité. Peu importe s'il dit quelque chose de correct, il n'a pas pris le bon mot, pas le bon ton, il n'a pas eu le bon ton de voix, il ne fait plus rien de correct. Alors là, il faut au moins qu'il retrouve une espèce de bénéfice du doute, de dire « Regarde, je n'ai pas toujours raison, je n'ai pas toujours tort, mais je peux-tu au moins voir ma version des faits? » Il faut qu'il fasse baisser le niveau d'agressivité à son endroit et à l'endroit du gouvernement. Donc, jouer un peu plus sympathique, je pense que c'est ce qu'il essaie de faire. Oui, mais Paul, c'est une stratégie qui peut être gagnante, payante à moyen terme, parce que là, on vise clairement les jeunes avec TikTok. Est-ce que ça peut vraiment aller chercher une masse d'électorats jeunesse? En ce moment, M. Legault vit dans une zone où il n'a rien à perdre, en quelque sorte. Et puis donc, il y a des canaux de communication différents, bien pourquoi pas, ça fait partie de la modernité actuelle. Maintenant, bon, côté critique culinaire, peut-être on peut se questionner là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il a l'air exactement à l'aise, mais bon, il y a un côté que la vie n'est pas parfaite, lui non plus, dans cette vidéo-là. Puis, au genre de juger, mais tu sais, un politicien ou une politicienne n'ont pas à être totalement et toujours et constamment sérieux, là, pourquoi pas. Il faut s'y plier dans 2024. Mais il y a des risques, là. Oui, oui. Tous les trois, on a... Et les quatre, on se rappellera de Gilles Duceppe, en campagne électorale dans la fromagerie. L'image avec le bonnet, il avait tellement collé, c'est le cas de le dire, que ça avait presque anéanti sa campagne électorale. Il y a des risques. Oui, pas un autre genre de stratégie, là, cette rencontre de courtoisie à New York entre le ministre des Finances et le commissaire de la LNH, Gary Bettman. Qu'est-ce que ça a donné? Une lumière ténue au bout du tunnel, peut-être? Bien, on n'en saura rien. Mais ça vous dit quoi, cette rencontre? Emmanuel, toi qui adores le hockey, raconte-nous. Non, mais je pense que... En tout cas, moi, je ne pense pas que M. Girard s'imagine qu'il va réussir à convaincre Gary Bettman d'envoyer une équipe à Québec, là. Visite de courtoisie. Bien, c'est une visite de courtoisie. C'est une façon de maintenir la flamme allumée, de mettre de l'engrais sur cette terre en jachère, là, le temps que le président de la LNH change, puis qu'il y a des oreilles plus ouvertes, là. Je ne pense pas que Badaboum doit envoyer son costume au nettoyeur en pensant s'en servir d'ici quelques mois. Je ne pense pas. Oui, bien, en tout cas, on... Moi, je suis ailleurs là-dessus. Moi, là-dessus, là, je suis 1000 % derrière le gouvernement. Pas que je pense que les chances de réussite sont immenses. Les chances de réussite sont limitées. Mais on a un amphithéâtre. Il a coûté une fortune. Il est là. Et je me dis... Moi, je me mets dans la même attitude que quelqu'un qui dirait... Moi, il y a une grosse job qui est offerte, puis je n'ai pas grand chance de l'avoir. J'ai peut-être 10 % des chances de l'avoir. Je vais dire à cette personne-là, va passer l'entrevue, habille-toi bien, prépare-toi bien, fais le nécessaire, puis on ne sait jamais. Essaie-toi. Et là, on a un amphithéâtre, on a le centre Vidéotron, les gens de Québec veulent une équipe de hockey. C'est dégueulasse qu'on l'ait perdue dans les années 90. Je ne m'en remets pas. Ça s'est fait dans des circonstances absurdes. On a perdu plein d'argent. On a vendu 75 millions, ça vaut un milliard aujourd'hui. C'était une connerie financière de la vente. Alors, si on essaye de la réparer, ça ne coûte pas cher, les billets d'avion pour New York. Si on essaye de la réparer, je dis au moins... Et je voyais le maire de Québec qui dit que la Ligue ne veut pas revenir. Hey, come on, toi, là. Je veux dire, au moins, sois positif. C'est tout le maire, là, sois... On va l'écouter. Bouge pas. On l'écoute. Deux secondes. Je ne pense pas que la Ligue nationale souhaite un retour à Québec. J'aimerais ça que ce soit le contraire, mais je ne pense pas que c'est ça. Ça fait qu'on va travailler sur d'autres choses. Ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec M. Girard. Ça a à voir avec les autorités de Ligue nationale qui cultivent économiquement un marché américain pour des raisons de profitabilité. Mais c'est vrai. Ouais. Non? Il n'est pas analyste, là. Il n'est pas analyste, il est maire de Québec. Lui, ce qu'il doit dire, c'est bienvenue. Bienvenue à Québec. La Ligue nationale sera bien accueillie. Pas d'affaire à dire ça. J'étais assez choqué, là. Bon. On va te déchoquer, là, Mario. On va parler de la neige. Comment va ton moral, météo? Ouais, là, on va te déchoquer. Est-ce que tu es pas pour une belle bataille de balles de neige avec collante? C'est un sujet glissant, mais je pense que Mario prenait pour les nordiques. Je pense qu'on vient de comprendre ça, là. Oui, je pense que oui. Tu es au pneu d'hiver. Oui. Évidemment. Absolument. Oui. Bravo. Il y a toujours... Bravo. Je suis la seule en douille qui est allée l'échanger. C'est merveilleux. Sophie, il y a toujours une tempête de neige en avril. Mais non, justement. Pas toujours. Mais oui, il y en a tout en une. On va parler des statistiques avec Gilles Brienne en pas long. Non. Puis là, on veut pas... Moi, je m'attends à ce qu'il y en ait une. Moi, je suis dans le déni. Je suis trop beau avant la fin de l'île noire. Répétez après nous. Je ne changerai plus mes pneus au Québec avant la fin avril. Non, mais ça fait partie du déni, tu sais. En tout cas, tout ça va fondre à la vitesse de la lumière au fond du tunnel des nordiques. Au revoir. Le but est bon. Au revoir. Salut.